Nurembi, le livre des ossements est un roman de l'écrivaine rwandaise Benedictine Mutoni, publié en 2006. Ce roman est une exploration puissante et poignante du génocide rwandais de 1994, à travers les expériences de personnages ayant survécu à l'horreur de la violence ethnique. Il s'agit d'une réflexion sur la mémoire, le traumatisme, et les cicatrices laissées par ce massacre. Le roman est centré sur la notion de mémoire et de réconciliation après un événement aussi dévastateur, tout en abordant le rôle du passé dans la construction du futur du pays. Contexte historique Le génocide rwandais de 1994, dans lequel environ 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont été tués par les milices extrémistes Hutus, constitue le cœur du roman. Le roman prend son nom du site de Murambi, une école en ruine dans la région des Collines, où des milliers de personnes ont été tuées pendant les massacres. Murambi est devenu un lieu de mémoire et de réflexion sur les atrocités commises. Les personnages principaux Jean-Paul, un des personnages principaux du roman, Jean-Paul est un survivant du génocide. Il a été témoin de la violence et de l'injustice qui ont dévasté son pays. Après la guerre, il est un personnage en quête de rédemption et de sens. Jean-Paul se rend à Murambi, lieu symbolique du génocide, dans l'espoir de comprendre et de surmonter les horreurs qu'il a vécues. Clémentine, Clémentine est une autre survivante du génocide, et une figure centrale dans le récit. Elle représente une victime qui lutte pour reconstruire sa vie après avoir perdu sa famille et sa communauté. A travers elle, le roman explore la douleur des survivants et la difficulté de maintenir une identité face à un passé traumatique. Léonard, Léonard est un autre personnage qui, tout comme Jean-Paul et Clémentine, cherche à comprendre et à affronter le passé. Son histoire est marquée par les questions de culpabilité, de réconciliation, et de la nécessité de faire face aux atrocités commises. Thème principaux La mémoire et la réconciliation Le roman s'intéresse profondément à la question de la mémoire collective et individuelle, et comment les survivants du génocide doivent gérer ce passé terrible. Les personnages, comme Jean-Paul et Clémentine, sont pris dans un dilemme moral, comment pardonner après un tel carnage et quel sens donner à leur existence après avoir perdu tous leurs repères ? La réconciliation, aussi difficile soit-elle, devient un fil conducteur du roman, alors que le Rwanda tente de se reconstruire sur les cendres du génocide. La douleur et le traumatisme, le génocide a laissé des cicatrices indélébiles sur les survivants, qui peinent à s'en remettre. Le roman décrit la douleur de ces personnages qui se battent contre leurs souvenirs de la violence et l'horreur. A travers les personnages, le livre montre aussi la difficulté de raconter une souffrance aussi profonde, car chaque récit est marqué par l'incompréhension et la difficulté de partager une telle tragédie avec les autres. L'identité est la lutte pour survivre, un autre thème majeur est la lutte pour la survie dans un contexte de haine ethnique et de violence systématique. Les personnages doivent non seulement survivre physiquement, mais aussi se reconstruire sur le plan émotionnel et psychologique, ce qui soulève des questions sur la résilience et la capacité de l'humanité à se reconstruire après des catastrophes. La complicité et la responsabilité, le roman interroge également la question de la complicité et de la responsabilité dans le génocide. Certaines figures du livre, notamment ceux qui ont participé au massacre, sont confrontées à leurs actions et doivent faire face à la culpabilité et au fardo moral qui en découle. Ce questionnement sur la responsabilité collective et individuelle est une partie importante de l'intrigue. La symbolique de Murambi, Murambi, le lieu où les massacres ont eu lieu, est un symbole puissant dans le roman. L'école devenue un site de mémoire des morts, les ossements entassés, les corps non enterrés, tout cela reflète la tragédie humaine vécue par la population rwandaise. Le lieu de Murambi devient ainsi un espace de confrontation avec le passé, un lieu où les survivants doivent faire face à l'histoire et, peut-être, commencer le processus de guérison. Le style et la structure narrative Benedictine Humutoni adopte un style narratif fragmenté, où les histoires personnelles des différents survivants se croisent et se juxtaposent pour donner une image plus large et plus complète de la tragédie. Le récit est construit autour de monologues intérieurs, de flashbacks et de dialogues intenses, qui plongent le lecteur dans l'esprit des personnages et la complexité de leurs émotions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !